Quand on voit en tout cas ces stats de Lionel Messi, notamment dans cette Copa América, on n'a pas envie qu'il s'arrête. En 6 Copa América, buteur en tout cas dans 6 Copa América, 28 buts sur ses 25 derniers matchs en équipe d'Argentine. Et c'est fou quand même le gap, Cédric, 17 ans entre le premier et le dernier but marqué par Messi en Copa América, ça aussi c'est phénoménal. Une certaine longévité, on peut dire ça ? Oui, à peine. Oui ça et puis toujours l'appétit intac, l'envie de gagner et en plus il gagne sur ses dernières années. Donc c'est ce qu'il donne encore plus, c'est vrai quand vous gagnez au début et qu'après ça se tasse, c'est peut-être un peu compliqué à entretenir cette femme. Là il a gagné la dernière Copa, il a gagné la Coupe du Monde et lui aussi il prend peut-être la mesure de tout ce groupe qui travaille presque uniquement pour lui et le sélectionneur aussi. Juste en revoyant ces images encore une fois, notamment de sa partie hier Xavier, on se dit qu'il revient en tout cas en assez bonne forme au bon moment. Encore une fois après ce troisième match de poule qui n'a pas joué, après ce quart de finale totalement loupé, l'air revient bien. Sur cette Copa América, on le sent survolté effectivement, il profite vraiment pleinement de ce plaisir. Ça va, il joue tranquillement quand même. Non mais oui, d'accord, mais je veux dire dans son investissement, on sent qu'il savoure, parce qu'il n'a plus cette pression de n'avoir rien gagné pour l'Argentine, vous l'avez rappelé. Premier match, premier but à la Copa América, c'était en 2007 lors d'un quart de finale contre le Pérou qui gagne 4-0 et il perd en finale contre le Brésil déjà 3-0. Après il a perdu la Coupe du Monde 2014 en finale, il a perdu la finale de la Copa América 2015, la finale de la Copa América du Centenario en 2016 contre le Chili à chaque fois. Donc il a connu tellement d'échecs avec son pays qu'aujourd'hui il a gagné, donc il arrive, j'allais dire presque sans pression et il savoure ce moment. On avait juste sur le bord de la pelouse, et je vous passe la main Serge, on avait Adrien Rapoport qui a gardé sa caméra sur Lionel Messi, je sens tout au long de cette rencontre. Caméra isolée, Caméra plus sport, vous évoquez cette énergie. Oui, alors encore une fois, on ne va pas dire que c'est le joueur qui court le plus, mais justement il court beaucoup plus peut-être durant cette Coupe américaine, comme par exemple Serge quand il a ce maillot argentin aussi. Oui, forcément, forcément qu'on est transcendé en équipe nationale dans ces moments-là. Mais il est, on va dire, mis dans les meilleures dispositions aussi, parce qu'il a autour de lui, je vous l'ai dit, il a 9 soldats, voire 10, parce qu'on a vu Martinez aussi qui a montré toutes ses capacités, que ce soit mentales ou techniques sur ce tournoi, parce qu'il est devenu un grand gardien qui fait peur aux adversaires. Donc il a tout ce monde autour de lui, ce qui fait qu'aujourd'hui il est dans les meilleures dispositions pour lui s'exprimer. Il sait qu'il ne doit pas se soucier des courses défensives, il doit uniquement s'occuper de jouer, d'aller vers l'avant, prendre du plaisir. Et donc on le ressent dans son jeu, il est très à l'aise, il n'a pas peur de perdre le ballon, parce que derrière lui il a, entre guillemets, des chiens capables d'aller chercher les ballons pour lui. Donc forcément tout ça, mis bout à bout, ça fait de lui aujourd'hui le joueur qui sublime un petit peu cette équipe, et on a construit tout ça autour de lui. Et on évoquera l'un de ses chiens dans un instant, Rodrigo de Paul, qui est un joueur pas comme les autres, parfois qui agace, mais parfois qui impressionne. Avant, ça tient, autre joueur, Julien Alvarez. Pourquoi on s'attarde sur lui ? Déjà parce qu'il a marqué, mais aussi parce qu'il y a un duel à distance entre lui et Lautaro Martinez. Lui, Martinez, qui a déjà marqué quatre fois, mais Julien Alvarez. En plus ce but est magnifique, Nabil. Il est magnifique, alors la défense canadienne, je pense que Cédric ou Serge en parleront mieux que moi. Mais c'est vrai qu'il y a la qualité du contrôle, il gère le retour de Bombito, et puis derrière, il enchaîne très vite, il frappe fort et ça passe entre les jambes du gardien. On l'a vu dans une autre situation également un peu similaire en fin de match. La qualité de ses appels, son activité incessante pour presser. C'est un autre style que Lautaro Martinez, mais c'est la chance aujourd'hui de l'Argentine, et souvent des grandes sélections. À certains postes, vous avez abondance de biens. Ça, c'est un fil qu'on va encore tirer jusqu'à dimanche avec Alvarez qui a marqué un but, Cédric. On met qui en finale ? Alvarez ou Martinez ? Je m'appelle pas Cédric. Très bonne question, je ne voudrais pas être à la place de Scaloni, mais ils ont montré à Alvarez, que ce soit Lautaro, qu'ils sont capables d'accepter les choix. Absolument. Et Lautaro, il a marqué presque tous ses buts en sortie de banc aussi. Ils sont en mission, donc honnêtement, je ne suis même pas sûr que ce soit l'essentiel. Les joueurs avec qui ils auraient pu poser problème, ils sont à la maison, ils ne sont pas dans l'équipe d'Argentine. Ils ont réglé un petit peu ce problème d'égo. Après, pour revenir sur le but, pour aller dans le sens de Nabil, je pense que Jesse Marche, il s'est arraché les cheveux quand il a vu la prestation individuelle de ses défenseurs. Après avoir fait un match énorme face au Venezuela, ils ne sont jamais vraiment entrés sur la pelouse face à cet Argentinien. Ils n'avaient aucune chance. Après, là, sur le but quand même, son appel, en fait, au départ, il est dans une zone morte. Exprès, il se décroche un petit peu parce que le ballon, il est sur le côté. Le défenseur central, Bombito, il a oublié de rentrer un peu à l'intérieur. Il est mal placé, il y a un espace. Il y a un espace, mais justement, c'est là où il est intelligent, Alvarez, c'est-à-dire qu'il se met dans cet espace-là. Après, avec sa vitesse, ce qui n'est pas forcément capable de faire Martinez, c'est de prendre du recul et de se projeter comme ça. Moi, je mettrais plus un accent sur son appel de balle, sur son intelligence de placement que sur... Après, bon, voilà, la défense, on peut en parler, mais l'appel de balle, il est très bon. L'aspect positif, vous avez raison d'évoquer ça. L'aspect positif avec Rodrigo de Paul aussi. Parce que quand on pense à lui, souvent on pense au coup qu'il donne, entre guillemets, le côté vicieux. Sauf que, notamment, Xavier, quand on voit cette passe qu'il fait pour Julien Alvarez, et puis le jeu pratiqué hier, on se dit que de Paul, il a une capacité et des capacités impressionnantes aussi. C'est un joueur très complet. On l'a vu avec l'Atletico de Madrid ces dernières saisons. Il a vraiment pris une nouvelle dimension. Aux côtés de Coquet, parfois même à la place de Coquet, le capitaine des Colchoneros. Et là, dans cette équipe d'Argentine, il est vraiment le leader de ce milieu de terrain, maintenant. Et on sait qu'après le départ, à la retraite de Mascherano, qui était le sergent-chef de la génération Messi, eh bien, il fallait quelqu'un pour prendre le relais. Alors, il y a Enzo Fernandez, mais qui est un peu plus jeune. Et puis, il y a Rodrigo de Paul. Et franchement, ils ont beaucoup, beaucoup de qualités au milieu, dans ce registre qu'évoquaient Serge et Cédric, c'est-à-dire des guerriers qui sont au service de Messi. Oui, effectivement, tous ces joueurs qui tournent autour de lui, qui permettent, au final, à Lionel Messi d'être celui qu'il est aujourd'hui. On a évoqué Rodrigo de Paul. Tiens, évoquons un instant un ancien qui, hier, était titulaire. Il n'a pas toujours été dans cette compétition, loin d'un, une seule ou trois rencontres. Angel Di Maria, on le rappelle, c'est sa dernière grande compétition avec l'équipe d'Argentine. C'est injuste ces mots d'Angel Di Maria et on continue d'évoquer ce joueur. Je ne suis pas prêt pour mon dernier match avec l'équipe nationale. Mais oui, puisque ce sera la finale. Mais il est temps, quoi qu'il arrive en finale, je pense que je peux sortir par la grande porte. J'ai tout donné. Nabil, on ne peut qu'être d'accord avec lui ? Évidemment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Messi et de la perspective de sa fin de carrière. Mais il y a aussi un joueur qui est extraordinaire dans l'histoire du football argentin. C'est un peu Pippen pour Jordan. C'est-à-dire, c'est Di Maria pour Messi. Pour Messi, c'est Angel Di Maria. Je ne sais pas quel âge il a, mais je le regardais hier. J'ai vu des joueurs à la Cannes dans le même registre. Voilà, un peu plus jeune, qui faisait 15 ou 20% de ce qu'il a fait. Parce qu'il n'arrête pas de cavaler, il n'arrête pas de faire des appels. Il a toujours cette sensibilité de pied. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu un moment, une situation, je me suis dit, bon, il faut bien la vivre. Il joue les yeux fermés avec Messi, en fait. À un moment, il est sur le côté, il lui décale. Et tu sens que c'est automatique, quoi. C'est pour le côté, évidemment, football, avec le ballon, ce qu'il a toujours su faire. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il restait un quart d'heure à jouer. Il menait 2-0 et il a fait une course défensive. Il a défendu devant son adversaire. C'était le petit Ahmed qui était rentré. Il faisait l'effort défensif. Donc, il se fond dans le collectif. Donc, beaucoup d'humilité pour un joueur qui a quand même tout gagné. Est-ce qu'il est obligé d'arrêter, là ? On se demande, oui. Le monde, c'est pas le monde. La citation est un peu à double interprétation. On se demande s'il ne regrette pas d'avoir annoncé sa retraite internationale. Vous savez, il y en a qui regrettent et qui, d'autres, reviennent après. Mais Prédio Maria, c'est surtout l'homme des grands rendez-vous. C'est-à-dire que sur tous les grands matchs, les grandes finales, demi-finales, les matchs importants, que ce soit Coupe du Monde, en club aussi, avec le Real Madrid. C'est vrai. Tous les grands rendez-vous n'étaient pas toujours présents. C'est important à préciser. Oui, effectivement. Mais c'est un homme des grands rendez-vous. Il répond toujours présents. Il est rarement raté un rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter de ces hommes-là, et notamment lors de la finale qui aura lieu ce dimanche à vivre sur Canal Plus Sport Amor. L'Argentine se qualifie pour la finale. Léo Messi se qualifie à nouveau pour sa deuxième finale consécutive de Copa América. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de dépresser l'hommage entre l'Argentine et le Canada. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, l'Argentine s'imposait dans deux buts à 0 contre le Canada. C'est un match qui a très bien commencé pour l'Argentine. Il ouvre le score à la 22e minute par Roulan Alvarez. Roulan Alvarez a montré à quel point l'Argentine a vraiment des jeux de qualité sur toutes les lignes. Ils ont vraiment des jeux de qualité sur toutes les lignes, les gars. Quand ce n'est pas Roulan Alvarez qui marque, c'est Loutor Martinez. On a donc un Roulan Alvarez qui ouvre le score à la 22e minute. Par la suite, Léo Messi, il plaide bas à la 51e minute. Il marque le but du KO, 2 0 pour l'Argentine. Et le Canada n'a jamais réussi à arriver dans ce match tellement cette équipe argentine est très solide. Cette équipe est vraiment très, très solide. On parle d'une équipe qui a marqué beaucoup de buts et qui n'a pas encaissé de but. Jusqu'à présent, l'Argentine, c'est la meilleure équipe du tournoi. La meilleure défense du tournoi. C'est une équipe qui est très complète. Lorsque tu regardes ma composition, c'est très, très forte. Très, très forte, les amis, sur toutes les lignes. Tu as le gardien Hugo, Martinez. Martinez qui a vraiment traumatisé les buts en finale. Tu as enchaînée centrale, Chua Romero. Il s'agit de Martinez qui est un très bon défense et tout. Donc, enchaînée centrale, Chua Romero et Lissandro Martinez. Chua Talafico et Monsiel comme latéraux. C'est très, très fort, les gars. Très, très fort. Tu as également le mieux. Alors, je n'en parle même pas. Le mieux, c'est Dipol, Fernandez, Macalester, Di Maria. Wow. C'est des jeux de très, très haut niveau. Tous ces jeux-là, c'est des jeux de très, très haut niveau. Di Maria, Rodrigo Di Paul qui joue à l'Atletico de Madrid. Enzo Fernandez qui joue à Chelsea. Et Macalester qui joue à Liverpool. Donc, c'est un lieu vraiment très, très costaud. Très, très. Et évidemment, en attaque, Chua Lionel Messi et Oulana Alvarez. Scaloni, il est maître Oulana Alvarez aux côtés de Lionel Messi. Parce que Oulana Alvarez court beaucoup. Il court beaucoup. Vous le savez très bien, Messi ne court pas. Donc, il faut une personne à côté qui va permettre de compenser le manque de courses de Lionel Messi. C'est pour ça que Scaloni préfère mettre Oulana Alvarez au détriment de Lautaro Martinez. On a donc une équipe d'Argentine qui a su vraiment gérer le match. Ils ont vraiment maîtrisé ce match. Le Canada n'a jamais su revenir dans cette demi-finaire, les gars. Tu as vraiment une équipe d'Argentine qui a maîtrisé son sujet. Certes, ils n'ont pas ultra-dominé, mais ils ont un peu joué la gérance. Ils ont joué l'efficacité. C'est la preuve. Sur trois tirs cadrés, c'est deux buts. Trois tirs cadrés, deux buts. Et le Canada a tiré neuf fois deux tirs cadrés. Le Canada n'a pas marqué de but. Donc, ça montre à quel point l'Argentine a vraiment su être efficace devant les buts. Et lorsque moi, je regarde le banc de l'Argentine, ils ont une banque vraiment riche. Le banc, c'est le Consalès, le Otamendi, le Lautaro Martinez, le Molina, beaucoup de jeunes, le Yando Paredes, le Hakunia, le Celso, Giovanni Le Celso. Donc, c'est une équipe que moi, je trouve très, très complète. Le Garnacho, Garnacho, de Manchester United, c'est une équipe qui est très, très forte, très, très complète. Après, la question qui se pose, la question que je retrouve dans toutes les lèvres des bouches des gens, c'est que, est-ce que si Messi remporte la Copa América, il sera ballon d'or, les gars ? Léo Messi, moi, je pense que ça sera très, très compliqué. Très, très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Si Messi marque un doublé en finale de ses Copa América, pour moi, les gars, il peut vraiment prétendre à ses titres. Donc, il faudrait d'abord voir ce qui va se produire. Si Messi marque un esprit lors de la finale, tout peut encore se passer. Tout peut encore se passer. Imaginez peut-être, il met un doublé en finale et l'Argentine remporte la Copa América. Les gens vont seulement retenir ce doublé-là. Les gens vont retenir ce doublé-là. Les gens vont voir que c'est Messi, il a l'oura, il a la personnalité, il a les followers. Bref, les gens vont voir tout cela et ça peut vraiment lui être bénéfique lors de voir du ballon d'or. Et l'Argentine est bien partie pour remporter cette Copa América puisque c'est une équipe qui est très solide défensivement. C'est très, très solide, c'est très, très costaud. C'est une équipe qui est vraiment complète. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire, c'est automatique. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'activer la cloche de nous, si vous n'avez rien, que la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne, c'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.